Bonjour, bienvenue dans Professeur Layton et le masque des miracles. Bienvenue à toutes et à tous. Premier live sur Professeur Layton et le masque des miracles. C'est sur 3DS du coup, les écrans sont différents, c'est pas pareil. Évidemment, on est là. Merci à tous. On espère que vous apprécierez ce jeu incroyable que j'ai déjà fait. Quand j'étais plus jeune à sa sortie en 2012. Mais je n'ai pas de souvenirs de ce jeu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Très très bon visionnage à toutes et à tous. Et je vous dis, évidemment... On espère que d'ailleurs les écrans ça va aller. Mais voilà. On espère que ça va aller. Attends, il y a un truc qui me trigger. Attends. Je sais comment me dé-dé-dé-triggeriser. Mais c'est qui ? Pourquoi il y a une bordure noire là ? Attends. Oh là. Mais non, mais là, il dépasse. Il est pile dessus, là. Connard ! Parfait. Parfait. À tout. Putain. Plutôt comme ça. Ce jeu est une oeuvre de fiction. Oh non, il y a une barre blanche en bas. Fouac. Voilà. Osez me dire que ça n'irait pas avec. Osez me dire que ça n'irait pas avec Doraemon. Mais bon. Apparemment, c'est de la merde. Voilà. Pas quoi vous dire. Les principaux mystères de notre aventure. Non, c'est parfait. Je suis désolé, c'est trop parfait. Regardez ! Regardez la colorimétrie de ce fond ! Regardez ! Oh, what the fuck ? Il y a tant à voir que je ne sais pas où donner la... Oh non ! Oh là là ! Il y a de quoi être dépaysé. Doraemon semble être une ville palpitante. Mais cette lettre évoque une menace. Pourquoi les gens ont-ils l'air si insouciants ? Hmm... Il est difficile de se prononcer pour le moment. Mais attendons d'avoir parlé à Marissa. Sa villa devrait d'ailleurs être par là. Un peu plus loin. Putain, l'animation de deux était tellement jolie. Et t'as cette merde d'un coup... Oh là là ! Oh, c'est vraiment moche, hein ! Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Regardez toutes ces couleurs, professeur ! On se croirait dans une fête foraine ! Oh non, faut que j'appuie sur l'écran. Quoi ? Ah, faut que j'appuie en bas. Nous sommes dans la cité des prodiges, ne l'oublions pas. Il paraît que tout est possible. Cela semble être l'endroit idéal pour oublier les tracas de la vie quotidienne. On dirait que rien de mal peut arriver ici. Ils ont l'air si joyeux ! Il est en effet difficile de croire que quelque chose se trame au milieu des festivités. J'espère sincèrement que Marissa se trompe. Enfin, il n'y est qu'à nous de découvrir ce qu'il en est. Nous ferions bien de nous mettre au travail. D'accord, professeur. Je vais commencer par interroger ces gens là-bas. Ne nous précipitons pas, Luc. Nous devons d'abord nous familiariser avec les nouvelles commandes. Ah oui. Désolé, professeur. Je vous écoute. La loupe située dans le coin de l'écran tactile permet de passer en mode enquête. Il suffit de la toucher pour que la loupe s'affiche sur l'écran supérieur, comme ceci. Pour déplacer la loupe, il faut faire glisser le stylet sur l'écran tactile. La loupe devient orange à certains endroits. Cela signifie qu'une interaction est possible. Il suffit alors de toucher l'écran tactile pour enquêter. Ah d'accord, donc cette fois, il ne faut plus cliquer partout, en fait. Là, tu es juste de prendre la loupe et tu regardes où ça devient orange, quoi. Cela ne devrait poser aucune difficulté particulière. Il suffit de toucher l'écran brièvement. Est-ce que tu as compris ? On fait glisser le stylet sur l'écran ta gueule. Parfaitement. Tu peux à présent passer à la pratique, Luc. Pense à inspecter tout ce qui semble sortir de l'ordinaire. Dans mon souvenir, ce n'était pas aussi horrible. Mais ça l'est, je tiens à le dire. Je tiens à dire que c'est horrible. D'accord, alors. J'ai un problème. Le problème est... Oh putain ! Ah d'accord, oui c'est vrai, c'est comme ça ! C'est l'écran du bas, putain, c'est vrai ! Si je fixe cette lumière, je la vois encore quand je ferme les yeux ! Tu devrais éviter de fixer la lumière trop longtemps, Luc. Tous ces éclairages sont un peu trop vifs à mon goût. Il fait tellement clair que le quartier doit être sûr la nuit, non ? Si l'un de nous se perd, retrouvons-nous sous chapiteau. Dommage qu'il n'y ait pas de vent pour faire virulter les... drapeaux. Au secours ! Professeur, vous avez vu ce clown ? Il est empêtré dans ses ficelles. Vous croyez que c'est normal ? Je pense que non, Luc. Et donne-le hâte de descendre de là. Oh là là ! Oh, mince alors ! Ça va, monsieur. Vous n'avez pas l'air très à l'aise là-haut. Tu l'as dit, petit. Je devrais suspendre des ballons pour le carnaval, mais c'est moi qui me retrouve suspendu. Si Loyal me voit comme ça, je ne suis pas sorti de mes beaux draps. Ce ne sera pas beau à voir. Dites les amis, vous pourriez m'aider à descendre ? Si je reste ici une minute de plus, ça va barder pour moi. Ah... Alors... Alors, attends. Le clown bayonné. Valeur 20 sur 20. Alors, attends. Est-ce qu'il faut que je change d'écran ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Ah. Beny, clown intentiné Benet, a réussi à s'empétrer dans les ficelles de ses ballons. Aidez Luc et le professeur à tirer le pauvre clown d'embarras. Toucher une des billes orange sur l'écran tactile pour intervertir les panneaux situés à droite et à gauche de celle-ci. Procédez ainsi jusqu'à ce que ce pauvre Beny soit libéré. Il est possible de démêler les 4 ficelles en seulement 3 déplacements. Une bille de l'écran tactile pour intervertir les panneaux situés à droite et à gauche de celle-ci. En fonction de vos actions, les ficelles vont se démêler ou s'en mêler davantage. Fait en sorte de démêler... Alors attends, comment ça marche ? Ok, je vois. Et du coup, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Bonjour. Et non ! C'est le contraire. Et oui ! Excusez-moi, c'est tout nouveau. Alors... Hop là. Attends, elle, il faut que je la ramène là. Voilà. Non. Toi, tu fais comme ça. Euh... Oh non, mais il va faire du bruit tout le long, là. Parfois, l'ess is mort, je tiens à le dire. Parfois, fucking l'ess is mort. Ah oui, mais là, c'est chiant. Attends. Oh, j'ai envie de crever. Oh, c'est déjà ch... C'est la première énigme, mais c'est déjà... C'est déjà très casse-couille. Mais elle, là... Inverse ! Pourquoi... Ah mais oui, mais non, mais... Attends, si je fais ça... C'est de la merde. Voilà tout. Et en plus, il fait tout ce bruit au-dessus de ta gueule. Oh, c'était tellement mieux avant. J'annule. Je recommence. C'est exactement où je suis revenu au début. Attends. Toi. Voilà. Hop. Ensuite, toi. Non, le jeu, il est pas à chier. Je sais qu'il est très, très bien. Ah ! Attends. Je sais qu'il est très, très bien. Ah. Oh. Putain, mais... Comment je fais pour que... Euh, euh, euh... C'est horrible ce que je viens de faire. Attends. Attends. Ok. Mais non, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? C'est idiot que tu fasses ça ! Ah, gagné. Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir réussi. Il est premier Picara, messieurs-dames. Beau travail ! Au moins maintenant, c'est qui tire les ficelles ! Non. Les Picara, on connaît. Les Picara, on connaît. Je sais pas comment vous remercier. Je vous donnais bien un petit quelque chose, mais j'ai rien. Voyons, monsieur. Il est inutile de vous remercier. De nous remercier. Bien. Je vous laisse profiter du carnaval, alors. Ça vaut bien tous les cadeaux du monde. Ah, voilà. Ça, c'est plus joli. Wow ! Professeur, vous avez vu ce clown ? Et tous ses ballons ! Et les musiciens ! Let's go ! C'est super ici ! En plus, tout le monde a l'air de beaucoup s'amuser ! Exact. J'espère que nous aurons le temps de faire de même, une fois l'enquête terminée. Ah oui, il y a l'enquête. Quand nous en aurons fini, nous pourrons profiter de la ville. Hein ? Hein ? Professeur, qu'est-ce que c'était ? What is happening ? Oh je cours, il les a changés en pierre ! En pierre ? Allons voir. Regardez comme il est speed ! Oh ! Combien de fois il sauve des personnes en faisant exactement cette technique, Layton ? Plusieurs fois, je crois. Ça fait trois fois. The fuck ? Oh non, c'est horrible ! Il change les gens en 3D dégueulasse ! Vite, faites quelque chose, professeur ! Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Gardez mon calme ? Ah, vous en avez de bonnes, vous ! Des gens ont été changés en pierre, je vous signale ! Mais comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ? Autant là, l'expression de Luc, elle est ok, tu vois ? Mais Layton... C'est une excellente question, Luc. Parce que le fait qu'il ait des grands yeux comme ça, Luc, alors que Layton, c'est juste deux points noirs, ça fait tout de suite très bizarre. Professeur, regardez ! Un, deux, trois... Dorémont, c'est bas ! Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Hein ? J'espère que le prodige de ce soir vous a plu. Il vous a été offert par votre serviteur, le Maître du Masque. Considérez ce spectacle comme un avertissement. Dorémont sera bientôt détruite. Ceux qui se soumettront au pouvoir du masque seront épargnés. Enfin... Peut-être pas. Le doublage n'est pas insane sur ce personnage. Professeur, Luc, qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi il est en cheval ? Il faut vite le rattraper. Pourquoi Amy, es-tu en cheval ? Ah, c'est pour le seul. Allons-y. Professeur, attendez ! C'est Master Snaku le doubleur, c'est vrai qu'il y avait un petit fer devant la voile. Ah mais pourquoi j'ai le plus petit ? En avant, suivez-moi tous les deux. Oui ! Ah, ils ont vraiment un cheval... Mais attendez-moi ! Ça va être bien si le cheval de Layton avait un chapeau aussi. What the fuck ? What am I supposed to do ? Ah oui, je m'en souviens de ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh putain. Repérez le chemin que le Maître du Masque emprunte et faites de votre mieux pour le suivre. Faites glisser le stylet rapidement sur l'écran tactile vers la gauche ou la droite pour guider le cheval dans la direction choisie. Votre monture trébuche et ralentit lorsqu'elle a un tonneau, mieux vaut les éviter. Si vous ramassez une carotte, votre monture bénéficie d'un bonus de... Putain, c'est Epona quoi ! D'un bonus de vitesse et peut traverser les tonneaux. Poursuivons le Maître du Masque. Ok, je vois. Ok, je poursuis le Maître du Masque. Merde, non, 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 c'était complètement l'autre route. J'avais pas compris qu'il y avait une autre... Ah si, il est là. Il est là. Ça, ça a changé Layton, hein. Ouais. Là, il se passe rien. Voilà. Ah, là, il y a... Ah, il y a un tonneau, là. Ah, il y en a un ici. À gauche ! Il est là, maintenant ? Ok. Allez. Allez. Ya ! Allez, ok. Oh non, il y avait une... Ah si, il y a des carottes, il y a une carotte là, ici. Beau travail ! C'est assez prenant, je sais pas... Merde ! Je... Alors là, vraiment, je me suis fait perspective-aid. Ah, il peut prendre les tonneaux, c'est vrai, dans cette situation. L'énigme est folle, en tout cas. Ils se sont dit, vous savez ce qu'il manque à Layton, quand même ? Des poursuites en cheval. Et c'était réel. Il n'y a personne dans les rues, en tout cas. C'est vraiment... C'est vraiment une dinguerie. Mais putain, mais je croyais... Oh ! Je pensais vraiment que je l'avais, je comprends pas, là, leurs 3D moches, là, putain. Il est où ? On va à droite. Allez, on y est presque. Oui, on y est... Ah, c'est long, hein. C'est où ? C'est là. Oui. 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 Putain, mais rattrape-le, je t'en supplie. Et en plus, si tu le rattrapes, tu vas être en dessous de lui, tu pourras rien lui faire. The fuck ? Arrêtez-vous ! Non ! D'accord. Bah voilà, bah évidemment ! Attention ! Des boules puantes ! Professeur, il est là ! Hein ? Wow ! Ça alors ! Il s'est enfui ! Oh putain, mais Layton en 3D, c'est ça. On dirait bien. Je suppose que c'était le maître du masque ? Bah oui, connasse ! Toutes ces choses qu'il a faites, vous croyez qu'il a des pouvoirs magiques, professeur ? C'est probablement des cartons peints façon pierre. Il enlève les gens, il prépare une effigie de ces gens avant de les enlever. Il enlève les gens et ensuite il les remplace grâce à ces boules puantes, comme ça personne ne voit rien. Il remplace avec des cartons en pierre. Et voilà. Eh bien, je l'ignore, Luc. Ce n'était peut-être qu'un numéro de magie, mais comment savoir ? La scène à laquelle nous avions assisté nous avait laissé perplexes. Tout comme nous l'avions été à la lecture de l'étrange lettre qui nous avait amené à Dorémont. C'est un bon nom de ville, ça. Chapitre 1, le maître du masque. Oh là 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 là. Professeur, est-ce que le nom de Marissa du monde vous dit quelque chose ? Marissa ? Oui. Mais comment as-tu entendu parler d'elle ? Elle vous a écrit une lettre. Une lettre ? Laissez-moi l'ouvrir pour vous. Au bout d'un moment, on va s'y faire, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur. Elle m'a écrit après toutes ces années. Tenez ! Merci Luc. Juste ciel. Que se passe-t-il, professeur ? Qu'y a-t-il ? Tu peux améliorer ça dans les paramètres de l'émulateur ? Comment on fait ? C'est où ? Vidéo ? Non. Ah bon ? On peut vraiment augmenter ça ? Comment je fais ? Je sais pas où c'est, hein ? Attends deux secondes. C'est où ? C'est du mensonge, ça. Non, c'est chaud, MDR. Pas si terrible, en vrai, vous êtes dur. Oui. Au moins que la résolution du jeu. Ah oui, d'accord. Non mais... D'accord, mais... Non mais... Ah merde, il a claqué 12 ronds à Hypechat tout à l'heure pour me dire comment. Merde, j'avais pas vu. Ah, c'est 6... Ah oui. Mais un micro-cravate, oui. Pour la quali. Merde, j'aurais pas dû voir ces messages. J'aurais peut-être claqué encore 6 euros. Dommage. Pour la quali. Émulation configurée. Graphique. Définition interne. Attends, j'arrive. Définition interne. 5 sur 6. Je vois pas où est-ce que c'est. 5-6. Définition interne sur 5-6. J'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai native. 2 fois native. 3 fois native. Jusqu'à 10 fois native. 5 ou 6. Ah, 5 ou 6 ! La différence est folle. Cher Herschel. C'est vrai ? En vrai, en vrai, oui, c'est mieux. Ou plutôt devrais-je écrire ? Professeur Layton. J'ai lu des choses remarquables au sujet de tes travaux. J'espère que tu te portes bien. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 18 ans qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas comment te dire cela, mais… Il se trouve que j'ai besoin de ton aide. Doremon, la ville où je vis, a récemment été le théâtre d'une série d'événements terrifiants. Le masque du chaos est revenu me tourmenter. À cause de lui, la ville risque d'être détruite. J'aurais aimé renouer le contact avec toi dans d'autres circonstances, mais tu es le seul qui puisse m'aider. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je préférerais m'entretenir avec toi au plus vite. Aurais-tu le temps de venir me rendre visite ? Nous avons besoin de toi, Herschel. Tu trouveras 6 juin, l'adresse de notre villa. J'espère te voir bientôt, Herschel. Cela compte beaucoup pour moi. Ton amie, Marissa Dumont. Et amie, amie, elle m'appelle uniquement quand elle a besoin, quoi. Ah, c'est mieux ! Alors, ce n'est pas idéal, mais c'est beaucoup mieux. Tu as raison, c'est mieux en vrai. Attends, si je mets en encore mieux… Attends. C'est vrai que c'est mieux. Attends, si je mets en légèrement encore mieux… Je l'ai mis sur 5, du coup. Je le mets en 6. C'est une relique archéologique, décrite par Donald Rutledge dans son ouvrage « L'Aube des civilisations ». Selon la légende, le porteur du masque recevrait le pouvoir de faire des miracles. Oui, la recherche du pouvoir a toujours fasciné les hommes. Ma chère Amy, ta culture ne cesse de m'impressionner. Oh, ce n'est rien, professeur. J'ai un peu étudié les civilisations anciennes, voilà tout. D'accord, alors. Vous avez l'air pensif. Est-ce que j'ai oublié un détail important ? Absolument pas. Ta présentation était parfaite. Alors, comme ça, le masque du chaos est très connu ? Pas tant que ça. On le connaît surtout dans le milieu de l'archéologie. Dans sa lettre, votre amie dit que le masque est revenu la tourmenter. Mais je me demande ce qu'elle entend par là. C'est difficile à dire. Marissa n'a pas été très explicite à ce sujet. Les prémices, c'est toujours un peu... Ma ville est en danger, Layton. Genre le truc, vraiment, c'est toujours un peu comme ça. Je peux vous demander qui est cette mystérieuse Marissa, professeur ? S'agirait-il d'une de vos conquêtes ? Pas du tout, Amy. Marissa est une amie d'enfance. Mais nos rapports ont été... compliqués. Elle lui dit une de vos conquêtes comme si c'était... Régulier chez Layton, ce genre de choses, tu vois. Comme si c'était... Ah bah Layton, oui, là, il... Il baisse, quoi. Je veux dire, c'est... voilà. Pas la première fois. On le sait, quoi. Oh, je vois. Vous allez lui venir en aide, non ? Un vrai gentleman ne peut pas refuser d'aider une vieille amie, n'est-ce pas ? Eh bien... Tu as raison, Luc. Votre amie parle d'une série d'événements terrifiants. De quoi peut-il s'agir, à votre avis ? Nous allons devoir le découvrir, mon garçon. Eh oui. Chapitre 2. En sérieux. Est-ce que vous croyez que c'est ce genre d'événement qu'évoquait Madame Dumont dans sa lettre ? Cela ne me surprendrait pas. C'est sans doute à cause d'incidents comme celui-ci qu'elle a décidé de m'écrire. Au fait, Amy, as-tu réussi à trouver quelque chose d'intéressant ? Oui, professeur. J'ai découvert que le maître du masque était apparu pour la première fois il y a un mois environ. Depuis, il s'est vieux aux quatre coins de la ville, en accomplissant ce qu'il appelle des prodiges. Vous parlez de prodiges ? Dire que ces pauvres innocents changés en statut voulaient juste assister au défilé. Il est inquiétant de voir que ce maître du masque continue d'agir en toute impunité. Je suppose que la police fait le son mieux pour résoudre cette affaire. Ils sont à la recherche du coupable, professeur. Mais ils n'ont pas l'ombre d'une piste. Ils ne savent pas comment ils mettent en scène ces prétendus prodiges. Ils ont du mal à trouver des suspects. Je vois. Nous devrions nous mettre au travail sans attendre. Commençons par inspecter les environs. Alors... Très bien. Cela ne fait aucun doute. C'est de la pierre. Ne peut-on vraiment rien faire pour eux ? Quand on pense que nous aurions pu nous trouver à leur place, ça fait froid dans le dos. Tout danger n'est pas écarté, Luc. Je vais prendre quelques photos. Elles pourront toujours nous servir. Restons sur nos gardes. Si tous les prodiges sont aussi dramatiques, nous devons nous attendre à tout. Je serai prudent, professeur. Regardez, professeur. Quelqu'un arrive. Nous devrions l'interroger. Oh ! C'est notre ami. La peur se lit sur leur visage. C'est assez perturbant. Ne serait-ce pas trop dangereux de continuer notre enquête ? Continuer l'enquête nous permettra de tirer cette histoire au clair. Vous croyez qu'ils reprendront forme humaine un jour ? Que va-t-il leur arriver maintenant ? On va les exposer dans un parc ? D'un point de vue scientifique, c'est impossible. Pourtant... Attends, avant de parler aux gens... Je regarde ce qu'il y a bien. On va parler à lui. Je pense qu'il va nous parler des pièces SOS. Comme nous nous retrouvons, mes amis, nous sommes enfin réunis en ce jour de liesse. Si je ne m'abuse, vous êtes... C'est bien moi, mon ami. L'émotion vous submerge, comme je vous comprends. Quel défilé magnifique, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, il y a toujours des insatisfaits. Certains semblent être restés de marbre. Mais oublions tout cela. Si je suis venu vous voir, mes amis, c'est dans un but bien précis. Ah oui ? Lequel ? J'ai préparé une caisse en bois. Je vais vous demander de la chercher. Allez-y, faites travailler votre stylet. Ça va être les pièces SOS. La caisse en bois, c'est pas ça, là-bas ? Non. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, lui ? What the fuck ? Je ne vois pas de caisse en bois. Vous êtes sûr de vous ? Ne sois pas si pressé, mon jeune ami. Tout vient à point à qui c'est cherché. Fais preuve d'imagination et de confiance en toi. Sans cela, aucune caisse tu ne trouveras. Pardonne-moi, mais je n'ai pas saisi le sens de vos propos. Pourriez-vous être plus précis ? Avec le plus grand plaisir, cher ami. Je vous invite à faire appel au pouvoir ancestral de la chasse au détail. Le pouvoir ancestral de la chasse au détail ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous regardez bien, vous apercevrez quelque part le bleu du ciel à travers la loupe. En effet, si celle-ci devient bleue, vous aurez accès à une vue rapprochée. Allez-y, scrutez, examinez, admirez ! Lorsque la loupe devient bleue, touchez l'écran tactile. Et surtout, ne soyez pas timide. Regardez ce qu'il fait avec son bras, lui. C'est bien ça, ça. Ah, mais ce que j'avais vu au loin ! Ouah, la caisse était cachée ici ! Beau travail ! Vous avez l'œil. Votre talent et votre enthousiasme me réchauffent le cœur. Merci Aldus. Cette technique devrait nous être très utile. Quel plaisir était pour moi ! Très bien, le suspense a assez duré. Je vous en prie, touchez cette caisse. Et oui, on s'y attendait. Admirez, une magnifique pièce SOS. Elle brille de mille feux rien que pour vos yeux. Ces pièces sont précieuses, mes amis. Elles sont rares. Il faut les traiter avec les plus grands égards. Elles sont cachées un peu partout. Ouvrez l'œil, et le bon. Cherchez, tapotez, et soyez époustouflés. Je vous ai transmis mon savoir. L'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Non, ne me remerciez pas. Une dernière chose. Si vous souhaitez prendre un peu de recul, il vous suffit de toucher la vue générale. Le temps est venu pour vous de prendre votre envol, mes amis. Nous nous reverrons, je n'en doute pas. Au revoir. Je suis parti. Il est déjà parti. Bien, reprenons notre enquête. Cette fonction nous sera peut-être utile par la suite. Et du coup, je peux observer des trucs ici ? En fait, les décors et tout, je trouve ça trop beau. C'est vraiment juste les persos. Les persos en 3D qui sont moches, mais bon. Donc ça, on est d'accord, c'est pour emmener là-bas. Alors, attends, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Professeur ! Ah, merde. Professeur, pensez-vous que ce chapiteau là-bas a été installé pour le carnaval ? Il est gigantesque. Il semblerait, oui. Les drapeaux et les illuminations semblent indiqués. En tout cas, la décoration est très réussie. L'atmosphère est particulièrement festive. Pourrait-on regarder ça d'un peu plus près, professeur ? Ça ne prendra qu'une minute. Bien sûr, Luke. Mais avant tout, il nous faut réfléchir à la manière de nous déplacer. Très bien, professeur. La chaussure ! Le déplacement, bien sûr. Les icônes oranges, cette fois. Est-ce que tout est clair ? Il faut toucher les icônes oranges. C'est compris. Pour nous rendre quelque part, il suffit de toucher l'icône orange correspondante sur la carte. C'est bien ça, professeur ? Parfaitement. Bravo à vous deux. Bien, dirigez-nous vers ce chapiteau. Nous commencerons notre enquête là-bas. Non, on va d'abord parler... ...aux gens. Ce prétendu prodige a terrorisé tout le monde. Il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas trouver ça tragique. Pour ces gens-là, le prodige ressemble plutôt à un cauchemar. Ah, mais c'était pareil pour lui. Ok, il faut qu'on se déplace. Attends, il y a un truc là. Ah ! La pièce SOS ! Je pense que c'est bon. Je pense que nous sommes bien. Je pense que nous sommes terminés. Hop. Dites-moi, professeur, devrait-on pas prendre des notes pour rien oublier ? C'est une excellente remarque, Luc. Je voulais justement vous en parler. Commençons par... Ah, la valise. La valise, bien sûr. Sauvegarder. Les énigmes. Une précision cependant, pour afficher une énigme non résolue, il faut se rendre à son emplacement d'origine. Oui. C'est indiqué. Très bien. Les écoles mystères et journal permettent d'accéder à des notes sur les événements liés à notre enquête. Les épisodes. Des séquences bonus, comme dans le jeu précédent. Ok. J'ai tout compris. Tu m'as l'air bien sûr de toi pour un jeune apprenti, mon petit Luc. Je vous assure, Amy. J'ai tout retenu. Allons, vous deux. Le plus important pour le moment, c'est que vous mettiez tout cela en pratique. L'enquête d'Amy, bon, matras ça plus tard. Moi, je veux des énigmes là un peu. Comment ça a bien fait, hein ? Les boutiques semblent rester ouvertes jusqu'à très tard dans la nuit. Elles sont très voyantes. C'est sûrement pour ça qu'on les remarque. Bah, ces boutiques n'ont pas l'air très intéressantes. Une pièce SOS. Hop là, le petit sob offert. N'hésitez pas, bien sûr. On rappelle que dès qu'il y a une pièce SOS, c'est le sob bien sûr. Ouah ! C'est tellement grand ici, je me sens un peu perdue. Ce chapiteau est particulièrement bien éclairé. Je me demande si on peut monter là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est atroce. Luc, n'aimes-tu pas le son et les yeux du karaoké ? Les clients de cet établissement doivent beaucoup s'amuser. Regardez, c'est le clown gonflable que nous avons vu tout à l'heure. Sa taille est vraiment impressionnante. Malheureusement, je crois qu'il ne revolera pas de sitôt. Toute cette agitation ne pouvait pas manquer de faire quelques victimes, hélas. Écoutez, avez-vous entendu ça ? On dirait que quelqu'un est en train de pleurer. Vous avez raison. Ça vient du clown. Et si ? Et si il était vivant ? Examinez-nous ce pauvre clown de plus près. Deux secondes. Ah, mais je ne peux pas parler. Ah, si. C'est à cause de la malédiction du masque. Je ne sais pas quoi en penser. Quel peut-être le but de cet homme masqué ? Ça mérite une photo. À trois. Un, deux, trois. La ville a beau être vaste, ce n'est rien comparé à Londres. Cette rue s'étend à perte de vue. Ah. C'est toi qui chiales. Attends, il y a un truc là. Hop là. Je vais regarder ce fait. Tiens, regardez qui nous avons là. Bien sûr. C'est cette petite fille qui pleurait. Je ne pensais pas vraiment que c'était le clown. Je veux ma maman. Elle n'a pas l'air blessée, au moins. Bonjour, toi. Moi, c'est Amy. Comment tu t'appelles ? Oh, comment je... Allons, allons. C'est fini. S'acheter là, mais dis-nous ce qui ne va pas. Elle a dû se perdre. Ça m'est déjà arrivé, je sais ce que ça fait. Tu as certainement raison, Luc. Elle a dû perdre sa mère. Il faut absolument la retrouver. Je m'en occupe, professeur. Let's go, boum. Mal de mer. Bien. Bonnie a perdu sa mère dans la foule et l'a décrit entre deux sanglots. Merde. Attends. 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 Ok. Ok. Alors, la mère de Bonnie. Attends. Je vais plutôt faire comme ça, ici. Voilà. Ma maman est rousse. Puis, elle a un sac à main rose et un nounours dessus. Alors, attends. Non. Un sac à main rose avec un nounours dessus. Bah, c'est la D. Il y a que L qui correspond. Attends. Voici les commentaires des personnes interrogées. Pfff. Mais, ce sac n'est pas à moi. C'est... J'ai peut-être un look un peu féminin, mais je suis un homme. D, mon sac à main est bleu. Non. C'est un mensonge. Ce motif, ce n'est pas mon sac. Quel motif ? Le motif qu'elle dit ? Attends. Ok. Alors, attends. Pfff. Elle dit A. B. Mais ce sac n'est pas à moi. De quel sac elle parle ? Elle parle du sac qu'elle porte là ? Ou le sac dont elle parle là ? Maman est rousse. En fait, je ne comprends pas. La question, c'est... Ce sac n'est pas à moi. Le sac qu'elle porte ? Ok. Le sac qu'elle porte. Donc, en fait, non. En termes de notes, je me suis trompé. Non. Comment ça marche ici ? Le sac n'est pas à moi. Dans tous les cas, sa maman est rouge. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la A dans tous les cas. Ce n'est pas C non plus. Ok. Mon sac à main est bleu. Donc, ce n'est pas la D non plus. Et enfin, ce motif, ce n'est pas mon sac. Et du coup, c'est la B. Si le motif nounours, la E dit que ce n'est pas son sac, elle sait que c'est la B. Impossible de perdre. Bonne réponse. B est bien la mère de Bonnie. Elle a dû se faire un sang d'encre. Maman. Bonnie, te voilà enfin. J'étais folle d'inquiétude. Merci infiniment, jeune homme. Je vous en prie. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman en herbe. Merci beaucoup, beaucoup, monsieur. Mission accomplie, professeur. Tout est bien qui finit bien. Tu as entendu, Luc ? Elle t'a appelé Monsieur. Qu'est-ce que ça te fait, dis-moi ? Tu as fait de l'excellent travail, Luc. Je suis fier de toi. Mais ce n'était rien du tout. Après tout, je suis l'apprenti du célèbre professeur Layton. Bien. Il est temps de revenir à l'affaire qui nous a amenés ici. Nous ne devons pas être loin de la maison de Marissa. Sa maison, c'est l'énorme truc là-bas ? Attends, il y a un truc. Ah non, c'était ça. Il cherche certainement de témoins à interroger. Allons lui parler. Alors, juste après. Ah, un musée. Je me demande si les photos sont autorisées. Quel dommage qu'il soit fermé. Ce musée est très réputé, paraît-il. Après, je trouve que la ville fait assez vivante. C'est assez réussi, je trouve. En fait, il y a plein de petits PNJ qui bougent comme ça. Ça marche assez bien, en vrai, je trouve. C'est si beau de nuit. Regardez toutes ces lumières. Quel magnifique jeu de couleurs. Quelle harmonie. C'est féerique. Avec un petit côté inquiétant, tout de même. C'est quand même assez positif. C'est plus immersif, je trouve, en vrai. On a signalé la présence d'un individu masqué dans les environs. Mais je ne vois rien, vous le voyez, vous ? Si vous faites allusion au maître du masque, j'ai peur qu'il n'ait quitté les lieux il y a un certain temps déjà. C'est tout moi, ça. Toujours le dernier informé. On est sur le pied de guerre jour et nuit. Et il nous file entre les doigts. À croire qu'il a des pouvoirs surnaturels. Il a même fallu fermer le musée à cause de ses cimes agrées. Ils ne respectent donc rien. Je suppose que c'est à cause de l'affaire des tableaux vivants. L'affaire des tableaux vivants. Je ne crois pas en avoir entendu parler. C'est ma faute, professeur. Je suis vraiment désolée. J'ai oublié de vous dire que cet incident avait été mentionné au cours de mon enquête. Pour sûr, les visiteurs ne sont pas prêts d'oublier ça. Le sujet d'une peinture qui sort de son cadre comme ça. Tous les tableaux ont été saisis. Ce sont d'importantes pièces à conviction. Il n'y a plus rien à voir au musée. Je comprends mieux pourquoi le musée est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est quand même dommage. Surtout pour les touristes qui sont venus spécialement pour visiter notre musée. Vous croyez vraiment que des gens traversent le désert uniquement pour venir voir le musée ? La ville présente bien des attraits. Mais il est vrai qu'elle a été bâtie dans un environnement des plus hostiles. Bien sûr, une fois sur place, il est facile d'oublier qu'elle est entourée de la perte de vue par les sables du désert. C'est Las Vegas. Malheureusement, les sables du désert n'ont pas suffi à décourager notre bandit masqué. Dorémont est une ville plutôt isolée. Et pourtant, c'est à nous qu'il a décidé de venir faire des misères. Oui, c'est surprenant. Deux incidents au moins sont donc directement liés à cet individu masqué. Et donc au masque. Nous manquons encore d'informations, professeur. Allons parler à votre ami. Je crois que Sabina est sur la droite. Ah, oula. Oh ben Nicole, les ventes décollent. Une affiche par ici et des clients ravis. Euh, excusez-moi. Et toc, une affiche par là, on va faire un tabac. Une affiche sur ce mur. Oh, prenez tout, putain, me faites pas de mal. Je suis désolée, je ne voulais pas vous effrayer. Nous nous sommes rencontrés tout à l'heure. Vous aviez un problème de ballon. Ravi de voir que tout va bien. C'est grâce à vous si tout va bien. Loyal m'a chargé de coller quelques affiches. Oh non ! J'ai eu tellement peur que j'en ai mélangé toutes mes affiches. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Loyal va pas être content du tout. Vu que c'est un peu de votre faute, vous voudriez pas m'aider ? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Alors que Benny s'appliquait à placarder des affiches sur la place, il y a eu soudain une telle frayeur qu'il fit tomber par terre toutes ces affiches précieusement triées. Aidez-le à trouver l'affiche identique à celle qui est déjà collée sur la colonne de l'écran supérieur. Touchez les affiches de l'écran tactile pour les agrandir et faites glisser la main. Et faites glisser la main sur la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour examiner le modèle. Ok. Le problème c'est que du coup avec ce truc là, c'est que je trouve que... Allez d'accord. C'est que je trouve que du coup t'as plus le... On va dire l'énoncé de l'énigme. T'es obligé d'appuyer là-dessus pour le voir. D'alors c'était un peu chiant parce que... Dans les jeux d'avant en fait, tu pouvais avoir l'énoncé de l'énigme et ensuite tu prenais des notes. Enfin bref. On voit Rin. Bah oui mais le problème c'est que... Si je le mets là, bah vous voyez Rin en bas non plus en fait. Ah je peux faire ça. Ah ça c'est bien ça. T'as raison. Ok la flèche vers le haut, ok. Ok j'avais pas compris. Bon alors... En plus je dis que vous voyez rien mais en vrai c'est plutôt à la bonne taille. Alors... Où est-ce qu'il y a des différences surtout entre les trois? Où sont les grosses différences entre les trois? Laquelle est la même? Je vois aucune différence, c'est horrible. Je vois genre même pas une. Les pixels je vois R, moi non plus. Mais moi non plus, je vois même pas de différence entre les trois là. Ah il faut cliquer dessus pour les voir de plus près! Ahhhh... Putain, c'était pas clair. Alors attends, est-ce que je vois une différence? Merde. Euh... Pour l'instant je vois pas vraiment de différence. Ah si. Ah c'est un peu que... Non. Pour le coup j'ai l'impression que c'est identique. Alors c'est peut-être celle-là la bonne... Ah non la queue! La queue n'est pas la même. Pas la même. Ok, celle-ci. Je me suis dit c'était peut-être ça. Hum hum. Qu'est-ce que avons-nous là? En terme de ballonnage? Pareil. C'est peut-être celle-ci la bonne. Ouais c'est possiblement celle-ci. Ouais j'ai l'impression que c'est celle-ci. Je vais regarder la C quand même. Oui, le chapeau là n'est pas le même sur ce petit bonhomme là. C'est la B la bonne. Voyons ce que ça donne. Tout à fait. Oui, j'ai réussi. Bien joué, bravo. Putain bientôt les 100 picaras. On rappelle que c'est 100 sub bien évidemment. Euh, à 100 picaras. Il s'agit bien de la fiche B. La queue du ballon géant en forme de clown n'est pas la même sur la fiche A. Et le trompettiste de la fiche C porte un autre chapeau. Même si Benny se trompe, ces différences sont si subtiles qu'il serait étonnant que quelqu'un les remarque. Impressionnant, tout en finesse. Vous me tirez une fière chandelle du pied. Merci de votre aide. Venez nous voir au cirque à l'occasion. Vous verrez des bêtes féroces sauter sur des cerceaux de feu, dans des cerceaux de feu. Des cerceaux de feu. Je sens que leur spectacle va me plaire. Oubliez les prodiges du maître du masque. Au cirque de l'éclipse, vous en prendrez plein les mirettes. Nous au moins, euh, eh ben on transforme personne en pierre. J'ai très envie d'y aller. Moi aussi, Luc. Mais l'enquête passe avant tout. Rien ne nous empêche d'y aller plus tard. Vous avez raison. Depuis que le maître du masque rodanville, j'ai peur de mon ombre. Vous avez eu de la chance d'échapper à la pétrification. Reptification. Mais ne vous inquiétez pas. À présent, la police veille au grain. Bonne chance, monsieur l'agent. Je n'aimerais pas être à votre place. J'aurais trop peur d'animer ces statues. J'avoue, tu les casses. Un peu le drame, hein. Donc, poquito le drame. Si on continue dans cette direction, on devrait bientôt appartenir à la villa des Dumont. Allons, allons. Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi. Dumont adorez mon. Merci Raiden de Twitch pour les 30 mois. Sindouk, les 16 mois. Oh, la scène. Putain, pourquoi je ne l'ai pas vue ? Oh, désolé, je n'avais pas regardé. Oh, je suis un bouffon. My bad, putain. J'étais trop occupé à lire les dialogues, je n'avais pas vu ce que vous disiez. My bad, les gens, putain. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si, je vous lis, justement. Mais là, vu que je lisais les dialogues, je ne vous lisais pas. Merci HeroSW pour les 1,20€. La scène, Antoine. Oui, oui. Raiden de Twitch, les 30 mois. Sindouk, les 16 mois. Thorasan, le prime. Baptiste, les 5 mois. Coraco, les 37 mois. ShinVersus, les 41 mois. YushonSan, les 5 mois. Likikonya, les 13 mois. Florian Flotteramon, les 41 mois. Touche Misama, les 8 mois. Polychinelle, les 2 mois. SpookyWii, les 19 mois. TheJay, 67, le sub offert. Niki, 64, les 80 mois. Matt, 53, les 11 mois. Ennett, les 26 mois. Caroline Cohenring, l'année. Edera Eli, merci pour le prime. Crantine, merci pour l'année. Tika, les 15 mois. Oh, Reynzo. Le sub Artikazan, le sub tiers 3 offert à Camorillet. Et merci Wineter pour les 7 mois. Pas désolé. Hop là. Alors. Oui, j'ai pas l'habitude de changer de scène en fait. Du coup, j'y ai pas pensé. Fermez. Pas de fruits avant demain matin. Les employés se préparent sûrement pour le carnaval. Avec le rideau baissé, on dirait un garage. Je pense que ça sera pas la dernière fois que ça arrive. L'artisan qui a conçu ce minibus a fait un travail remarquable. Je ne joue pas trop aux petites voitures. J'aime surtout les peluches parce que je peux dormir avec. Mais j'adore les énigmes qui parlent de voitures. Vous en connaissez une, professeur ? Moi, j'en ai une, justement. Elle ne parle pas exactement de voitures, mais je suis sûre qu'elle te plaira. Ok, alors là, voilà. Quelques amis ont eu l'idée folle d'aller faire quelques tours de cartes tamponneurs. Une attraction à ciel ouvert, reprenant le principe bien connu des autotamponneuses. Une fille du groupe décide alors d'immortaliser la virée en prenant deux de ses camarades en photo. Cette photographe en herbe se trouvait au volant d'un carte blanc et faisait face à ses acolytes. Où se trouvait-elle quand elle a pris la photo ? Oh... Attends, elle se trouvait où ? Elle se trouvait au volant d'un carte blanc et faisait face à ses acolytes. J'aurais envie de dire là. Pour l'instant. Après, ça pourrait être là. Mais non, là, elle est de dos, je suis trop con. Là, elle est de dos. Là, elle est de face. Là, elle est de face, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le... Là, la voiture, elle est bien devant. Là, la voiture jaune, elle est là. Ça, c'est de la merde. 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 J'ai bien réfléchi. Super ! Descends ! Tout le monde offre son sub, bien sûr, merci beaucoup. Bonne réponse ! Elle était dans le carte blanc ci-dessus. La photo est plutôt réussie, non ? Merde ! Cette scène existe ! Je sais pas. Ah, ça devait être la scène que j'ai utilisée pour... Ah non, même pas, non ? Je sais pas ce que c'est, cette scène. J'ai fini. Asi Samy, Samy, pour le sub offer. Shieldfire, les 100 bits, Snake One on, les 34 mois. Sonuja, les 3 mois. Merci beaucoup. Bien joué, je vois que tu es passé à la vitesse supérieure. Les mains dans les poches. Enfin, sur le volant. Ha ha ! N'oubliez pas, nous sommes ici pour conduire une enquête. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il se passe. Approchez, approchez, venez voir mes beaux jouets Promotion spéciale, deux pour le prix d'un Ouah, vous avez vu tous ces jouets ? Jetons un oeil, ce n'est pas le choix qui manque Tu as vu le triceratops ? Ouah, il est beau, mais je préfère le nounours Tu as bon goût, on dirait Tiens, que dis-tu de ce robot ? Aïe, mes yeux, quelle douleur Ils sont littéralement éblouis par la splendeur de votre esclat Y a-t-il un problème, monsieur ? Vous voulez qu'on appelle un médecin ? C'est le ciel qui vous envoie Vous êtes un rayon de notre soleil descendu sur terre Pour nous offrir sa lumière, non ? Je vous demande pardon ? Oh, déesse, acceptez cette humble énigme en signe de respect Voici une énigme L'énigme 05 Ce robot est constitué de quatre pièces La tête, le torse, le bras, les jambes Tout simplement Pour l'assembler, il suffit de placer chaque pièce dans une des quatre boîtes jaunes Puis d'activer la machine Toutefois, on ignore dans quel ordre et dans quelle position celles-ci ressortiront Essayez d'assembler le robot Vous pouvez déplacer les pièces et les faire tourner Ok, bon, alors attends Il faut les faire tourner Toucher l'extrémité d'une pièce et les faire glisser Ok Une fois les quatre pièces en place Toucher validé Elles seront alors assemblées par la machine D'accord Eh bien, si je le fais en mode normal Si je le fais en normal Oh le banger Merde, attends Du coup Attends, je vais juste refaire Donc ça, c'est celui qui arrive en premier Attends Je peux pas juste le faire avec un Donc celui du bas, c'est le deuxième Donc celui du bas, c'est le deuxième Donc les jambes devraient être ici Attends, juste du coup Non, les jambes du coup, c'est ça les jambes Attends, si je comprends bien Voilà, ouais Oui Sauf que c'est dans l'autre sens Ok, easy Faut juste tourner complètement Ça Hop Et ensuite, j'ai pas fait gaffe Inverser la tête Et lui Et le tourner à 90 degrés Dans ce sens-là Et lui dans ce sens-là, je crois Donc soit l'inverse Ah mais non, mais J'ai un problème Attends Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Non J'ai confondu J'ai confondu Merde J'ai confondu les bras et les jambes Non mais attends Je suis con Merde, je suis perdu Attends Bien joué, connard Attends, est-ce que les bras sont dans le bon sens là ? Il faut les faire venir en troisième Oui Ok La tête c'est bon Ok, il m'en plus que le torse Et je ne me souviens plus C'est comme ça ? C'est dans l'autre sens C'est l'inverse Total Voilà Tout simplement Et c'est gagné Merde Je suis sûre de moi Ça ne m'a pas posé de problème Tout à fait Merci DoBBN pour les 23 mois Geek Deva les 3 mois YOLO le sont les 2 mois C'est beaucoup Voilà Ce magnifique jouet fera à coup sûr le plaisir des enfants Incroyable Oh la la, une catastrophe le truc Ah, c'est bon La beauté et l'excellence réunis Quel honneur d'avoir pu passer un instant à vos côtés Je n'oserais jamais vous demander un seul centime Acceptez mon offrande Prenez ce robot, il est à vous Je... Que je ne suis-je ce robot ? Quoi ? Que ne suis-je ce robot ? Qui dans d'innombrables aventures vous accompagnera Prenez-le Je vous en supplie Engage de ma dévotion Vous... Vous me gênez Êtes-vous sûr de vouloir me le donner ? Bien, si vous insistez Ah, ça va être un mini-jeu ? Mini-jeu ? L'option robot ? L'option robot ? Le robot ? Qu'est-ce que c'est le robot ? C'est quoi le robot ? C'est quoi ? Je dois faire quoi ? C'est quoi le jeu ? Le... Le labo placebo ? Un parcours ? Jean-Paul vous a offert un robot mécanique L'option robot est maintenant disponible dans la valise du professeur Arriverez-vous au bout de ce labyrinthe trouffé de pièges ? L'avenir nous le dira Le devoir vous appelle, j'imagine Vous avez de grandes choses à accomplir, j'en suis certain C'est le cas, en effet Je dois me sauver Je ne veux pas vous retenir Je ne passerai qu'à vous jusqu'à votre prochaine visite, je le jure Le robot Guider le robot mécanique à l'aide Pour l'aider à atteindre l'arrivée de chaque parcours Toucher les flèches pour bouger vers le haut, le bas, la gauche ou la droite Le robot avance toujours de trois cases On ne peut pas l'arrêter une fois lancé Le robot ne peut pas non plus changer de direction au milieu d'un déplacement Cependant, si leur teint bloquent un mur Le robot s'arrête net Vous trouverez des convoyeurs sur certains parcours La plupart du temps, ils sont inactifs Et si le robot s'arrête dessus ? Oh, le convoyeur se met en marche Et le robot, j'ai pas lu la fin Voici un méca-rongeur Ses ennemis bougent en même temps que le robot Le robot doit à tout prix les éviter Sinon il sera aussitôt mis en circuit Oh non Que faire maintenant ? Il y a peut-être une solution Le robot et les méca-rongeurs bougent au même moment Il peut donc passer Il peut donc passer Avez-vous repéré la jauge d'énergie sur la droite de l'écran tactile ? Le robot a assez d'énergie pour effectuer 30 déplacements au maximum Ramassez une clé d'oreille pour obtenir un bonus de puissance Regardez Le robot va détruire tout ce qui se trouve sur son chemin Seul un mur ou un bloc en métal pourra l'arrêter Le pad rouge indique l'arrivée du parcours Oups Il est allé trop loin Pour gagner, le robot doit s'arrêter sur l'arrivée Trouver le moyen d'obliger le robot à s'arrêter Sur le panneau rouge Et voilà Le voyage au roi a été riche en émotions Mais l'objectif est atteint Progresser dans le jeu principal pour obtenir de nouveaux parcours Terminer tous les parcours pour obtenir une petite surprise Attends me dis pas que Ils m'ont fait le premier Ah non c'est bon Ok alors Eh bien j'ai même pas vraiment beaucoup de choix Je suis obligé de faire ça Là je vais là Ok Attends Mais là Oui bah oui mais C'est pas génial quoi Ok je crois que c'était nul Il fallait peut-être pas faire Quoi que Bah si j'ai pas vraiment le choix en vrai Je suis mort En fait si c'était de la merde Très bien Bon là si je vais là-bas je meurs Donc avançons Ah attends Oui c'est ça Ensuite Ok Et là c'est facile maintenant Easiest game I've ever played guys Il est obligé d'avancer par 3 Tout à fait C'est trop bien J'ai adoré C'est sympa mais ça vaut pas la mini-mobile Après faut voir comment c'est par rapport au train Les petites voitures ont bercé ma tendre enfance Professeur Je pourrais parier Je vous parie que Luc pourrait entrer dedans Amy Je suis quand même pas aussi petit que ça Ah Oui mais non c'est encore pour parler à Jean-Michel Ça ira Ça alors Ah non Ça alors On a juste changé de rue Pourtant j'ai l'impression d'être dans une autre ville C'est parce que nous sommes dans la zone résidentielle La villa d'Edumont se trouve juste un peu plus loin C'est très sombre ici Encore plus qu'Amistalerie la nuit Le centre-ville est tellement haut en couleur Que les habitants apprécient certainement un peu de sobriété La soirée semblait avoir à peine commencé en ville Vous riez que les gens d'ici ne dorment jamais ? Je suis plutôt douée pour les énigmes Luc Fais ton enquête si tu finiras par trouver la réponse à cette question Hé visez un peu ça Qu'est-ce que vous allez faire chez Edumont ? Ne vous inquiétez pas Nous sommes des amis Et nous avons été invités Si vous voulez bien nous laisser passer Ta 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 On me la fait pas moi Je vous vois venir Qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas là pour faire du grabuge ? Vous croyez quand même pas que je vais vous laisser passer ? C'est pas demain la veille Permettez-moi d'intervenir J'ai cru wir qu'un léger différent vous opposait messieurs Avant que vous n'en veniez aux mains Puis-je vous suggérer une solution plus raffinée à votre petit problème ? J'aborde la violence Ce que je vous propose est autrement plus civilisé Et tout aussi satisfaisant Maintenant vous êtes là Dites toujours Quelle est cette solution raffinée que vous évoquiez à l'instant ? Eh bien je vous propose un petit jeu à la fois très simple et très stimulant Une balle se trouve sous l'un de ces superbes gobelets d'argent fins Il vous suffit de me dire où Voyons voir Voilà une idée forte originale Mais je dois avouer que je n'aime guère ce genre de jeu Ne vous en faites pas professeur Je m'en occupe d'accord ? Non mais je vais pas jouer contre un morveu quand même C'est lul Allons allons Pas de grossièreté La fougue de l'abeille rusée suffit parfois à vaincre le taureau le plus imposant Bien Commençons Ne quittez pas les gobelets des yeux Mes mouvements seront aussi rapides et fluides qu'un torrent de montagne J'espère qu'il va pas tricher Triche pas Eh bien Il me semble Ah ok c'est un viol C'est bon j'ai fait mon choix A toi morveu Oh le nul os Celui-là Quoi ? Hein ? J'étais pourtant sûr de mon coup T'y connais rien laisse tomber Apprends déjà à faire tes lacets après on en reparlera Je comprends ta déception Mais tu sais L'amertume de la défaite est infime face à l'immensité du firmament Ah si vite Nous n'avons pas dit notre dernier mot A mon tour de jouer Une bonne femme maintenant Mieux en mieux Très bien si vous insistez A nous deux Mais quel goujat Je n'ai plus qu'à vous battre pour mettre du plomb dans votre petite cervelle Très le mirmeillon de l'esprit et le rétière de la réflexion Nos concurrents sentent monter l'exaltation de l'affrontement Je déclare donc ouverte cette nouvelle manche des jeux du cirque de la raison Observez bien mes mouvements Mais bon les deux sont complices Ils trichent Ils trichent Alors où se trouve la balle ? J'espère que votre regard est resté rivé à mes doigts de la racine Moi d'abord Celui-là On êtes-vous sûr mon cher ? Navrez vous laisse voir Mais j'ai bien suivi les gobelets je n'ai pas de doute La balle se trouve ici J'en suis absolument sûre Evidemment La prochaine fois je dirai exactement comme lui si on peut Quoi ? Impossible Ce jeu est truqué Vous vous moquez de nous Tiens La duchesse est une sacrée mauvaise perlante on dirait C'est sûr c'est plus facile d'accuser les autres Monsieur du chapeau a envie de jouer lui aussi Je suis plus à ça près Eh bien pourquoi pas finalement Quand on a compris l'astuce Ce n'est pas si difficile n'est-ce pas L'astuce ? Qu'en termes cavaliers ces choses là sont dites Votre humble serviteur n'est là que pour proposer une résolution pacifique Et un conflit qui s'amorçait Voilà tout Arrête ton charme Euh l'ami Je suis prêt à leur donner une petite leçon Eh ils sont complices Très bien très bien Ouvrez grand les yeux Bah faut sélectionner le même Ça n'a rien de regarder Je n'ai même pas regardé j'ai détourné le regard J'ai lu le chat voilà Avez-vous réussi à vous concentrer sur mes doigts si prompt ? Bien je vous écoute Quel gobelet choisissez-vous ? Ça y est j'y vais Oh non ! Non espèce de con Non Layton idiot que tu es Tu es Non Layton je n'ai pas regardé Layton je te promets Je n'ai pas regardé Je n'ai pas regardé Ah euh Non mais je sais pas Je choisis ce gobelet Bah je prends celui-là Voyons voir T'as cru quoi là ? T'as cru quoi là ? T'as cru quoi là ? T'as cru quoi ? Puisque nous avons fini de jouer Nous aimerions poursuivre notre chemin C'est pas ce qu'on avait prévu Narcisse Je t'entendais de m'adresser la parole Tu as tout gâché T'as une nullité de la gueule Et puis zut Oh débas-y Mais Tu avais dit J'ai pas besoin de toi d'abord Je me débrouillerai très bien tout seul Excusez ce malandrin Laissez-moi vous dire que je suis ébloui par votre perspicacité cher monsieur Enfin l'humiliation de la défate n'est qu'une goutte d'eau destinée à se perdre dans l'océan de mon génie Elle sera le remora qui déguidera mon requin vers des eaux plus propices Sur ce je me retire promptement Bravo professeur Il trichait alors ? Haha vous n'avez rien remarqué ? C'est son discours qui m'a mis la puce à l'oreille L'un de ses doigts était toujours pointé vers le gobelet gagnant Mais bien sûr Quoi ? Je savais que c'était truqué Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait toute cette mise en scène Il ne faut s'étonner de rien par ici La cité des prodiges attire toutes sortes de gens après tout J'avais pas capté un chien à le dire Quoi qu'ils en disent Je doute fort que ces messieurs soient réellement des connaissances de Marissa C'était peut-être un numéro de théâtre de rue ? Une sorte d'improvisation de mauvais goût ? Si on oubliait ça pour l'instant J'ai une de ses fins Plus tôt on ira voir votre ami Plus tôt on mangera Ce n'est pas très malin d'empiler des caisses devant une porte On dirait bien qu'un déménagement va avoir lieu Je crois qu'il prépare un vide-grenier La véladédument a l'air immense lui d'ici Malgré l'aridité du climat Ah la végétation est très impressionnante ici L'agitation du centre-ville semble bien loin ici Bah déplaçons-nous On dirait qu'on est arrivé Cela fait 18 ans que je n'ai pas vu Marissa Je suis un peu nerveux pour tout vous dire Je n'étais même pas née il y a 18 ans C'est vrai C'est le portail de la villa Il a l'air vraiment robuste Le jardin a l'air très bien entretenu Portail et jardin donnent sur une très bonne première impression au visiteur C'est tout ce que je veux faire Ah non, non, il y avait un truc Parfait Ah Voilà Ah, on la voit Leur jardin est magnifique Oh regardez Il y a quelqu'un sur le balcon Et c'est Berdy pour la cinématique en 2D on espère Oui C'est ici Marissa Oh Tu es venue Ça me fait vraiment plaisir de te revoir Herschel Ah en 3D Moi aussi je suis enchanté de te revoir Marissa Putain c'est vrai que c'est bizarre Après les contours sont bien tu vois Oh Herschel Je suis si contente que tu sois venue Je suis venue dès que j'ai reçu ta lettre Je le savais que je pouvais compter sur toi Surtout au sujet du masque du chaos Et où ai-je la tête ? Nous serions mieux à l'intérieur pour discuter Où ai-je la tête ? Cette statue a l'air réelle en tout point Ah Est-ce qu'elle représente quelqu'un professeur ? Elle me suit du regard ça me fait froid dans le dos Une statue qui a l'air réelle Vous faites pas un lien Y'a aucun lien que tu fais dans ton gros chapeau Layton Vraiment ça c'est arrivé y'a 5 minutes C'est arrivé y'a 5 minutes Layton Réfléchis Cette statue Cette statue elle est réelle en tout point Pardon Je vais pas lui parler Ce balcon invite à la flânerie J'y prendrais bien une tasse de thé La vue doit être magnifique au petit matin. On doit pouvoir y admirer les étoiles le soir. Ah non, à cause de la pollution lumineuse de toute la ville, c'est impossible. Tiens, une serre. Ils doivent cultiver des fleurs rares. Peut-être qu'ils vont pousser leurs propres fruits et légumes. Les serres permettent de recréer un microclimat humide. Entrez, je vous prie. Nous allons nous installer au salon. Alors, monsieur le professeur, tu ne me présentes pas tes amis ? Oh, bien sûr. Je suis confus. Voici... Amy Altava, je suis l'assistante du professeur. Ravie de faire votre connaissance. Et moi, je m'appelle Luc. Je suis l'apprenti du professeur. Enchantée, madame. Tout le plaisir est pour moi. Appelez-moi Marissa, je vous prie. Mon mari Henry est en réunion. Il va rentrer tard. Je pensais que Herschel viendrait seule, mais bon... Oh, Henry, comment va-t-il ? Je n'arrive pas à croire que vous soyez mariés. Le temps passe à une vitesse folle. Comme tu dis. Et pourtant, d'un autre côté, j'ai l'impression que nous ne nous sommes pas vus depuis une éternité. 18 ans. C'est vrai, cela fait longtemps. Mais au fait, si nous parlions de ta lettre, Marissa, je suis impatient à en savoir plus. Pourrais-tu me donner des détails sur ces événements inhabituels que tu as mentionnés ? Oui. Ça a commencé il y a environ un mois, lorsque le maître du masque a fait son apparition en ville. Des gens ont été transformés en chevaux. D'autres sont sortis de tableaux. C'est le chaos le plus total. Nous aussi, nous avons assisté à un événement étrange. Apparemment, des gens ont été transformés en pierres. Encore un de ces épouvantables tours. Il ose les appeler des prodiges. Il faut le reconnaître. Ce que nous avons vu était extraordinaire. De là à parler d'un prodige. J'étais prétrifié quand j'ai vu ces gens transformer en pierre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout le monde pense qu'il utilise le pouvoir du masque du chaos pour détruire la ville. Les victimes n'ont pas encore été identifiées. Elles étaient sûrement pas sages. Il y a tant de touristes. C'est vrai que son mari, comme par hasard, ce soir-là, il n'est pas là. Hein ? Ça ? Ça, messieurs-dames ? C'est très 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 bizarre. C'est très bizarre ça, messieurs-dames. C'est un peu ça, ça. C'est un peu sauce, hein. Sauce. Qui sait-ce que l'avenir nous réserve ? Henri était très inquiet lui aussi. Il a peur pour lui, mais aussi pour la ville. Hé, Henri, il a peur. Il a peur de se faire choper, ouais ! Et ouais. Un instant, Marissa. Comment se fait-il que ce maître du masque soit en position du masque du chaos ? Je croyais que le masque perdu pour... le masque perdu pour toujours quand il est tombé. Vous avez l'air d'en savoir plus que nous au sujet du masque, professeur. En effet. Un de mes amis, mon meilleur ami, l'a découvert lorsque nous étions encore au lycée. Comment ? Pourquoi nous avoir caché cela ? Alors, ils ne sont pas au courant. Tu ne leur as pas parlé de Randall, ni du masque ? Non. Randall ? C'est le nom de votre ami, professeur ? C'est lui qui a trouvé le masque ? Oui. Il s'appelait Randall Ascot. C'est lui qui a trouvé le masque. Et à cause de moi, il... 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 Henri a organisé plusieurs battues dans les ruines après l'accident. Il n'a jamais retrouvé Randall. Mais il a trouvé le masque à ce moment-là ! Voilà tout, en fait. Attends, je suis en train de régler mon micro, attends. En revanche, il a trouvé un immense trésor dans ses ruines. Et ce n'est pas tout. Il a aussi retrouvé le masque. Ah bah voilà. Que dis-tu ? Il l'a retrouvé ? Oui. C'est l'artefact auquel Randall tenait tant. Henri a ramené le masque ici. Il m'a dit l'avoir trouvé dans une des galeries. S'il a trouvé le masque, il aurait dû trouver Randall aussi. Il ne l'aurait jamais abandonné. Hélas, il n'a trouvé aucune trace de Randall. Je suis désolée, Herschel. Cependant, Henri n'a jamais abandonné les recherches. Il refuse d'accepter la mort de Randall. En dehors de son travail, c'est la seule chose qui compte pour lui. Je ne peux pas lui en vouloir. Moi aussi, je veux croire que Randall est toujours de ce monde. Oh, c'est pendentif. Tu t'en souviens ? Il n'est plus tout jeune. Nous non plus d'ailleurs. Marissa. Herschel, j'aimerais te présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû couper les ponts comme je l'ai fait. Tu n'étais pour rien dans la disparition de Randall, mais je n'ai pas supporté de le perdre. Tu étais jeune, mais cela n'excuse rien. J'avais juste besoin de faire porter la faute à quelqu'un. Je suis désolée. Randall était ton meilleur ami. Le perdre a été tout aussi douloureux pour toi que cela a été pour moi. Marissa, je ne t'en ai jamais voulu. Tu avais raison de me tenir responsable de sa disparition. J'aurais dû le sauver. Je ne me suis jamais pardonné. Je suis désolée, Herschel. Henri a tenu à garder le masque ici en souvenir de Randall. Il avait le masque, moi le pendentif. Vous le gardiez ici ? Mais alors, comment le maître du masque a-t-il réussi à s'en emparer ? Il a été volé, il y a un mois. Cela coïncide avec l'apparition du maître du masque, n'est-ce pas ? Oui. Les deux événements ont eu lieu à peu près au même moment. Vous devez arrêter cet ignoble individu. Je dois récupérer le masque, en souvenir de Randall. Nous ferons tout notre possible pour y arriver. Pourrais-tu me montrer l'endroit où le masque a été volé ? Eh bien, il était dans la bibliothèque, mais... C'est un peu le sanctuaire d'Henri. Je préférerais qu'il soit là. Je comprends, Marissa. Un gentleman se doit de respecter l'intimité de ses pairs. Nous verrons cela avec Henry. Il commence à se faire tard, et j'aimerais retourner voir la scène de l'incident de tout à l'heure. Nous pourrions revenir vous voir tous les deux demain ? Oui, c'est une excellente idée. Je vais faire en sorte que des chambres soient préparées pour vous à l'hôtel du dessert. Ce n'est pas tout prêt, mais je pense que l'endroit vous plaira. Vous y serez très bien. Merci beaucoup, Marissa. Bien ça, ça. Cette demeure force l'admiration et le respect. On pourrait loger au moins cinq familles ici. C'est bien tout le problème, Luc. Je crois que je viens de mettre la main sur une énigme cachée. Une énigme cachée. 20 sur 20, c'est bon. Ces lapins de bois sont des jouets très particuliers. Tous obéissent aux règles suivantes. Un lapin ne peut se déplacer qu'en sautant horizontalement, verticalement ou en diagonale par-dessus un autre lapin. Un lapin peut sauter par-dessus plusieurs autres lapins à la fois. Tous les lapins par-dessus lesquels un lapin a sauté changent de couleur. En respectant ces règles, transformez tous les lapins en lapins bruns. Ok. Et si je fais ça, il redevient blanc. Ok. Je n'ai pas de méthode. Allez, don't have méthode. Ah, mais là, il ne change pas de couleur quand il fait ça. Ah si, il change de couleur quand même. Je n'ai pas tout compris alors. C'est la merde. Je viens de le dire, c'est la sauce. Oh, ça va me stouler cette histoire. C'est bien, ça. C'est bien ce que je viens de faire. C'est bien ce que je viens de faire. Oh non, c'est horrible. Mais putain, c'est du 20 sur 20, cet énigme ! Quelle est la bonne méthode ! C'est du 20 picara l'énigme, hein ? Bon, attends, j'annule. Je recommence. Ok, attends. Si je fais ça. 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 Me v'la bien dans la sauce, maintenant. Merde, là, attends. Vous me dites que j'avais bon ? The fuck, les amis. Ah, mais... J'avais pas compris que quand ils étaient brins et qu'ils sautaient au-dessus, ils ne changeaient pas de couleur. Oh, my bad ! Je pensais qu'ils changeaient forcément de couleur même en sautant au-dessus. Oui, j'ai réussi ! Idiot que je suis. Bon travail ! Merde, j'ai pas lu le truc. Super. Ce fut une énigme difficile. Merci de l'avoir souligné. À partir de la place des arts, partez vers le nord-ouest. Traversez la rue commerçante, puis prenez vers l'ouest. Vous ne pouvez pas le rater. Merci encore, c'est vraiment très aimable de ta part. Nous nous reverrons demain. Vraiment ? Est-ce qu'on se reverra demain ? Ça, c'est pas dit, ça. Pas dit du tout, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada